Ça pas chez nous, une présentation de location FGL Style. Mme Landry Beaulieu, Pierre Lefebvre Toyota et Richardson International Limited. Je suis présentement à Saint-Antoine-sur-Richelieu à la ferme Maraîcher Jouloux, en compagnie des propriétaires Lucie Beaudoin, son mari Jouan. Bonjour, merci de nous accueillir. Et la question, comment un machiniste de métier et une couturière qui travaille à la maison avec différents métiers sont-ils devenus agriculteurs? Et ça, en 20 ans. Merci. Et c'est ça, comment vous êtes passionnée pour l'agriculture? Nous, ça a commencé en 1993. On avait une terre agricole et on ne savait pas quoi faire avec. Donc, on a appelé un agronome. L'agronome est venu, un monsieur très gentil, un monsieur Boisvert, qui est venu nous rencontrer. Puis, il nous a dit « Vous, là, vous auriez une terre pour faire des asperges. » Oh boy! Moi, là, je ne connaissais pas ça des asperges. Lui, il est français, il connaissait ça, mais moi, pas du tout. Pas du tout. Donc, il nous a cheminé là-dedans. Au fil des ans, il nous a montré comment faire. Puis, l'asperge, ce n'est pas compliqué. Le plus compliqué, c'est la cueillette. Parce que c'est à la main, rien d'industrialisé là-dedans. C'est à la main, une par une, on se plie à chaque asperge. Donc, c'est pour ça que pas beaucoup de producteurs font l'asperge. Puis, vous êtes un peu l'exemple qu'en temps de pandémie, des gens comme vous, avec un lopinter, se sont aussi, ont décidé de se lancer. C'est quoi le meilleur conseil que vous leur dites aujourd'hui? Bien, nous, c'était pour manger nos légumes à nous aussi, là. Ça fait qu'on a un grand jardin et tout. Ça fait que la culture, c'est venu au fur et à mesure. Ensuite, on a une bleuatière qui fait que ça, c'est par rapport, on a acheté la maison du voisin. Il y avait des bleuets sur son terrain pour mes filles. Nos filles, jeunes adultes, elles voulaient s'en aller en logement. On dit non, non, pas un logement. Mais en plus, c'était pas le prix d'avant, là. C'était pas cher dans ça, là. On a dit, on va acheter la maison. Ça s'adonne que les voisins sont à vendre. On a acheté toute la maison avec eux. Il y avait des bleuets. Fait que c'est de là qu'est venue la bleuatière aussi, là. Quand vous parlez d'autosuffisance, Lucie, on parle de choucroute, on parle de... Vous pouvez... Comment vous faites pour canner vos légumes? Bien, c'est ça. Nous, le jardin nous donne plein de légumes. Donc, on cherche dans les livres. On a acheté des livres. Comme la fermentation, c'est nouveau, de deux ans, même pas. La choucroute, c'est pourtant une conservation vieille de... C'est pas combien d'années, mais ça revient à la mode par rapport aux nutriments qu'il peut y avoir dans la choucroute. Donc, c'est pour ça. Puis aussi, on utilise l'autoclave. L'autoclave qui est un appareil nécessaire, si on veut... Mais on est vraiment autodidactes, là. Comme on dit, là. On apprend de nous-mêmes. Oui, ça arrive qu'il y a un pot qui décale, qui n'est pas bon, on le jette. Puis, ça ne nous arrête pas, là. En attendant, je poursuis avec Jouan sur les secrets de la production du miel. Alors, Jouan, cette année, c'est une bonne production de miel, paraît-il? Oui, cette année, c'est quand même assez rapide pour avoir fait une récolte. Mais le secret, il faut vraiment avoir des ruches fortes au printemps. Parce que si tu as une ruche faible, avant d'avoir une grosse capacité, ça prend un certain temps pour aller butiner. Parce que quand tu en as une forte au printemps, ça se fait assez rapidement. Puis, ici, à la fin de l'été, il y a quand même... Comment ça fonctionne, une ruche, justement? Ça, on va dire, quand tu commences, tu achètes une reine, des abeilles, tu mets ça là-dedans. Puis là, la reine va pondre dans toutes les alvéoles. Puis là, les abeilles vont réchauffer la ruche, il va y avoir des naissances. Puis ça, ça grossit. C'est ça qui fait qu'après ça, quand la ruche est pleine, là, tu mets une extension sur le dessus, la même chose que ça, sur le dessus pour emmagasiner le miel. Ça fait que là, tu mets une grille ici pour ne pas que les abeilles montent, la reine monte pondre. Puis là, tu as ton miel. Et on pourra vous retrouver, Lucie et Joanne, au marché public du Vieux-Sorel. Et merci aux auditeurs de nous avoir suivis tout au long de cette saison 2021. Et merci à mon complice, Jean Lemay, qui m'aide toujours à m'améliorer d'année en année. Et je vous dis peut-être à l'an prochain. Bye-bye. Ça n'est pas chez nous. Une présentation de Location FGL Style. Mme Landry Beaulieu, Pierre Lefebvre Toyota et Richardson International Limited. Sous-titrage Société Radio-Canada